Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue avec le dossier Kylian Mbappé qui fait couler beaucoup d'encre. Très clairement, depuis l'interview aux Parisiens de Nasser Al-Khelaifi et aussi l'interview de Louis-Henriquet et de Nasser Al-Khelaifi en conférence de presse hier, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'information de PSG Community, les médias madrilènes qui ont pris le dossier aussi très à cœur ce soir en expliquant que très clairement Mbappé n'a jamais été aussi proche du Real Madrid ces derniers jours. Le Paris Saint-Germain a envoyé une lettre de trois pages à Kylian Mbappé le 3 juillet dernier. La lettre est jugée d'offensive, on va dire, avec la position du club et les nombreux détails sur la situation. Le PSG demande l'organisation d'une réunion afin de faire un choix définitif. Et ça va au-delà vu que la mère à Mbappé, qui est une hystérique absolue pire que celle d'Adrien Rabiot, a traité Nasser Al-Khelaifi de menteur. Voilà, très clairement, la mère de Kylian Mbappé, Faïsa Lamari, aurait traité Nasser Al-Khelaifi de gros menteur même. Alors le PSG a fait parvenir cette lettre à Kylian Mbappé en lui faisant savoir que la révélation publique de son souhait de ne pas activer l'année en option dans son contrat lui a causé d'énormes préjudices, tout en lui reprochant son manque d'envie très clairement et de sincérité sur sa position. Le club évoque également des dommages causés par le joueur suite à l'annonce qu'il sera libre en juin 2024. Alors, extrait de la lettre révélée par le journal et le média L'Equipe. Il est vrai que nous avions discuté aussi d'un recrutement très ambitieux, que nous n'avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes. Alors, il parle du fair-play financier. Des conditions complètement hors de notre contrôle, mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes, contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club. Alors, il faut préciser quand même, parce qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de Kylian Mbappé, c'est Luis Campos qui a foiré le dernier mercato d'hiver et d'été l'année dernière. D'une incompétence sans nom, Luis Campos. Donc voilà, c'est bien beau de dire Mbappé est le petit vilain canard, c'est peut-être vrai, mais il faut aussi dire que Luis Campos a complètement foiré son mercato. Et j'ai envie de dire quelque chose aussi. Comment voulez-vous qu'un club se positionne dès cet été, en sachant que le joueur ne veut pas prolonger dans un an ? Tous les clubs voudront l'avoir gratuitement, très clairement. Explique-t-on en privé. S'il a changé d'avis, pas de problème, mais ça aurait dû rester en privé et on aurait pu régler ça entre nous dès cet été, c'est ce qui se dit en interne. Alors, on a vu que la prime de fidélité ne représente en aucun cas un obstacle pour le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Comme l'annonce qui a été faite le 22 juin dernier, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Alors malgré le coût de semence de Nasser Al-Khalifi, la position de Kylian Mbappé ne change pas. Il souhaite rester au Paris Saint-Germain. Sa seule option pour le moment est de ne pas prolonger. Cela ne devrait pas évoluer au moins jusqu'au 17 juillet prochain, date de reprise. Mais le Paris Saint-Germain ne se laissera pas faire, très clairement. Tu ne peux pas rester avec un joueur qui ne veut pas rester dans un club. Sinon, la saison va être complètement gâchée, très clairement. Alors, dans l'attente de trouver des solutions, ça bloque complètement le mercato parisien. Que faire dans cette situation ? Ça, j'ai envie de te dire, depuis le temps qu'on dit tic-tac, 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 là, j'ai l'impression que c'est le bon tic-tac. Oui, l'idée, à la fin, c'est que le PSG sorte, de mon avis, grandi de ce projet, très clairement, en se plaçant enfin au-dessus de n'importe quel joueur. Mbappé a été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain pour garder une bonne image auprès des supporters. Et le Real Madrid qui va accueillir Mbappé sans être allé officiellement vers lui. Donc, ça arrange à peu près toutes les parties, j'ai envie de vous dire, très clairement. Et il y a des médias, quand même, qui affirment très clairement et qui mettent en jeu leur crédibilité et leur réputation dans ce dossier. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas continuer comme ça. Mbappé n'a pas d'autre choix que de partir. Sinon, la saison va être cauchemardesque. Et elle l'a déjà été l'année dernière. Elle l'a déjà été il y a deux saisons. On vient de vivre deux saisons cauchemardesques avec le duo Leonardo Pochettino et maintenant le duo Campos-Galtier. Et on ne peut pas revivre ça. Alors, la cadena serre, apparemment, nous parle d'une info aussi ce soir. Il y a beaucoup d'infos ce soir. Kylian Mbappé aurait conclu un accord contractuel avec le Real Madrid. Salaire annuel, 50 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2029. Clause libératoire, 1 milliard d'euros. Maintenant, le tout est de savoir est-ce que ce sera pour cet été ou l'année prochaine ? Là est toute la question. Mais très clairement, quand tu vois que sa mère le traite de menteur, gros menteur à Nasser Al-Khelaifi, que Nasser Al-Khelaifi nous explique soit il prolonge, soit il dégage. C'est impossible qu'il part gratuitement. Mbappé a très bien précisé et signifié qu'il ne prolongera pas au-delà de 2024. Donc, il y a un moment donné, le divorce est consommé. Il faut se séparer, très clairement. Il faut que Mbappé accepte d'être vendu. Maintenant, voilà. La balle est dans le camp de Mbappé et la balle est dans le camp aussi du Real Madrid. Parce que Nasser, il est bien gentil. Mais comment il fait si Mbappé veut rester et surtout, comment il fait si le Real Madrid ne veut pas faire d'offre cet été ? Après, heureusement pour Mbappé, normalement, il va y avoir une offre. Très clairement. Parce que Mbappé a 24 ans, il va sur ses 25 ans. Et Pérez, il ne va pas attendre non plus 40 ans pour le recruter. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements, de retournements de situations. Et je pense que, très clairement, on va avoir mal au cerveau. Alors, la dernière info, c'est que le PSG réclame minimum 200 millions d'euros pour laisser Kylian Mbappé partir. Le camp Mbappé attendrait l'équivalent financier de sa dernière année de contrat, qui est complètement énorme. Et pour le Real Madrid, ça ne passera pas financièrement, très clairement, s'il faut aussi lui verser les indemnités que Paris lui devait. Alors au moins, l'une des deux parties devra faire un effort, très clairement, pour rendre le transfert réalisable. Mais là, très clairement, on n'a jamais été aussi proche. Maintenant, voilà. Le temps, c'est de l'argent. Le temps résolu tout. Tout résoudre peut-être. Il faut laisser du temps au temps, j'ai envie de vous dire. Mais c'est sûr et certain que ce feuilleton va entendre parler tout le mois de août, tout le mois de juillet. Et là, j'ai envie de te dire très clairement, la position de Kylian Mbappé ne change pas en dépit de la sortie de Nasser Al-Khalafi. Rester au PSG qui est sa seule option pour le moment et ne pas prolonger. Donc j'ai envie de te dire Mbappé, tu nous les brises. Tu as rêvé en 2021 d'aller là-bas. En 2022, à l'arrivée, tu prolonges. Là, tu dis que tu ne prolonges pas mais tu veux rester. Mais en vrai, tu veux partir. Et à un moment donné, voilà, pour être très sympathique, tu nous les brises très clairement. Mais ça commence à suffire maintenant. Mais voilà, malheureusement, Paris Saint-Germain paye 2021. En 2021, tu avais l'opportunité de t'en séparer. Tu ne l'as pas fait. Donc c'est vrai que le timing n'était pas très bon parce que tu ne pouvais pas le remplacer. Là, vraiment, ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, le Real Madrid garde une attitude passive envers Kylian Mbappé. Il n'y a aucune raison d'essayer pour l'instant de précipiter les choses. On verra ce qui se passera mais ça va être très passionnant. Mieux qu'une série Netflix ou Amazon, ça c'est sûr. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.